L'Organisation des Canadiens de Montréal est en deuil aujourd'hui, alors qu'on a appris un peu plus tôt aujourd'hui le décès de Jean-Guy Talbot à l'âge de 91 ans. Jonathan, il était l'un des derniers survivants de la glorieuse dynastie des années 50 des Canadiens. Effectivement, il a quand même remporté cinq Coupes Stanley d'affilée. Ils sont seulement douze joueurs à l'avoir fait. Donc, bien évidemment, c'est une communauté. Toute l'industrie du sport, du hockey, est en deuil. Ici à Trois-Vières, c'est un joueur extrêmement important. Il était très, très, très engagé dans sa communauté. On pouvait le croiser au restaurant. Il y avait toujours des cartes dans sa poche, des cartes de hockey pour les gens qui le connaissaient, qui le reconnaissaient. Ce qu'on me racontait, c'est que ça arrivait des fois qu'il y avait des grands-parents qui étaient avec leurs petits-enfants. Il leur présentait. Il disait qu'il avait joué avec Maurice Richard. Et là, les yeux des enfants et tout ça. Il laisse bien évidemment une famille dans le deuil qui en garde de très bons souvenirs. J'aurais voulu l'avoir encore plus longtemps. Parce qu'il combattait tout le temps la maladie. Les dernières années, oui. Ils l'appelaient leur... Le miracle. Oui, le miracle. Ils l'ont ressuscité plusieurs fois. Mais parce qu'il était un homme fort. On était très, très fiers de notre père. Il était un très bon père. En plus de sa carrière, là, il était très bon. On remercie tout le monde aussi pour les sentiments. Et c'était un passionné, un vrai de vrai. Jusqu'à la toute fin, le Canadien et le hockey a été important pour lui. Il était encore fort. Il voulait toujours aller partout. Il n'était pas question d'arrêter. Regarder le Canadien, il fallait le regarder. Si on ne le regardait pas, ça ne marchait pas. Puis quand ce n'était pas le Canadien, mais c'était son neveu qui est arbitre dans les nationales, Michel Junior. Alors il ne fallait pas manquer ça. Il allait écouter les parties de hockey. Puis quand les Canadiens perdaient, il n'était pas de bonne humeur. Et dans la région, vous le savez, ça laisse sa marque. Il y aura ce qu'on a appris également. C'est un hommage à la ville de Trois-Rivières qui sera rendu. Pour ce qui est des obsèques, ce sera à vérifier plus tard dans les prochains jours, prochaines semaines. Un hommage bien mérité pour un vrai passionné. Un vrai de vrai. Oui, merci Jonathan.